Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en Tuesday, en ce dimanche, en ce dimanche caniculaire. Waouh, 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 donc c'est vrai que là, ou à la télécommande, je ne sais plus, j'ai le Dyson, je vous dis la vérité, c'est pour de vrai, parce que là, il n'y a plus de 6 ans, mais genre, littéralement, là, il n'y a plus de 6 ans. Donc, c'est vrai que là, j'ai mon ventilateur et j'entreprends de chiotter aujourd'hui cette vidéo, qui est une vidéo double, vous en avez vu le titre, c'est un papotage FAQ, je vous ai invité à me poser des questions. Je les ai capturées, mais je les ai vues transversalement, je n'en connais pas la teneur exacte, mais c'est également une nouvelle collaboration avec Look Fantastique, merci les amis, chez Look Fantastique, une monomarque, une vidéo, aujourd'hui, on va faire la banche look, une vidéo monomarque, l'encomme, s'il vous plaît. Donc, j'ai le bonheur d'être avec vous aujourd'hui pour partager un petit look, la constitution d'un petit tuto très rapide, d'accord, exclusivement l'encomme, quasi exclusivement l'encomme, parce que je ne l'ai pas tout. Mais évidemment, tout provient de chez Look Fantastique, évidemment, comme à l'accoutumé, mon code SABLF s'applique, et donc c'est jusqu'à moins de 40% de réduction sur le site. Ah, donc, donc, tous les produits que je vais vous partager dans cette vidéo, mais également tous les produits qui sont accessibles depuis le premier lien que je vous attache dans la barre d'infos, vous êtes nombreuses à en profiter, et nombreux aussi à en profiter. Donc, moi, j'aime un petit discount des familles, et aujourd'hui, quel bonheur de se réunir autour de Maison Lancome, hein, puis on sait, donc pour se mettre dans l'ambiance, et parce que la vie est belle, merci Julia, ce jus est magnifique, la vie est belle, mais c'est vrai, car ça va nous, oh, oh, mon Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux, la robe qu'elle porte dans la pub aussi est merveilleuse, tu sais où il y a les trucs à la chambre, Julia Roberts, I'm Bully, she's a pretty woman, and she always will be, bon, la vie est belle, l'eau de parfum, Lancome, donc pour revenir à l'ambiance, maintenant que je suis fraîche et dispo, moi, vous le savez, le parfum, ça me, tu sais, c'est un booster pour moi, j'ai une petite routine de Lancome, donc les clés des garçons, on attaque tout de suite et très rapidement, et je vais enchaîner avec vos questions, je vais tâcher de faire de cette vidéo une vidéo rapide, parce que je l'ai dit, là, les conditions de tournage sont compliquées, moi, j'ai mon petit tibiscus d'art en main, si vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, ça veut dire que vous ne regardez pas mes stories, si vous ne regardez pas mes stories, vous loupez big time, donc j'ai posé, je suis prête là, mais j'ai posé, le début de ma routine de soins, mon essence, mes sérums, mon contour de l'oeil, tel qu'indiqué dans cette vidéo, donc tel qu'indiqué dans cette vidéo, donc mes routines de soins étaient, également, mais ça, c'est un produit que je vous partage depuis des années, je l'aime tellement, je l'aime tellement ce produit, donc miel en mousse, vous savez combien je suis exigeante sur les cleansers, vous savez que je pratique le double nettoyage, les cleansers, j'aime un cleanser qui soit une huile, j'aime un cleanser qui soit quelque chose, là, c'est du miel, donc démaquillant, nettoyant, moussant au miel d'acacia, et ça, pour se démaquiller, pour le double cleansing, c'est formidable, et ça devient vraiment une vraie belle mousse dense, et c'est du velours sur la peau, vraiment, donc on n'en parle pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi, on n'en parle pas beaucoup de ce produit, c'est un must, mais genre vraiment, vraiment, donc voici pour le cleanser, et pour ce qui est de mon hydratant, je vais utiliser dans la gamme HydraZen, c'est toute une gamme, la crème est merveilleuse, là, j'ai la chance d'avoir le gel crème hydratant anti-stress, vous êtes stressé ou pas ? Moi, je suis relax, je prépare à vous dire une chose, là, j'ai posé mes cils et tout, vous savez que je vous retrouve très rarement sans mes cils, j'ai fait, là, mon corps entier, j'ai eu un grand fou rire, il ne faut pas que je commence à y penser ? Non ! Il ne faut pas que je commence à y penser ? Il ne faut pas que je commence à y penser ? Sinon, je vais partir, mais ça, tu sais, ce sont les fou rires où on ne sait pas dire si c'est la personnalerie ou si elle pleure ou si elle est en train de décéder, par exemple. Moi, j'aime les rigolades, je vous jure, j'adore les rigolades, mais là, je me suis pissée la culotte, on est vraiment pissée la culotte. Donc, une texture très légère, rafraîchissante, très fraîche, rafraîchissante, mais c'est un gel hydratant, il est vraiment hydratant, hydra-zen, c'est toute une gamme. Donc, ça, c'est très formidable. C'est pareil, ça, c'est un produit, il me semble que les premiers spécimens, je les avais reçus de la part de la marque, mais je l'en rachète depuis. Je l'en rachète depuis, parce qu'il est vraiment... Si vous n'êtes... Si un gel est trop léger, par exemple, et qu'une crème est trop riche, là, c'est un bon compromis, un gel crème. Il est léger, je l'ai dit, mais vraiment bien hydratant, au même petit truc qu'une crème. Et la compo chez Lancome, c'est grave. Donc, voici pour ma crème, et alors, je vais commencer, il y commence à savoir que le teint, vous le savez, en été, je ne suis que très peu en clean. C'était quoi, ça ? Très peu en clean à utiliser les fonds de teint. Je vais pas... Et c'est dommage, parce que chez Lancome, il y a des fonds de teint extraordinaires. Les teint idoles et les choses. Mais, il existe d'autres alternatives. J'ai la chance de disposer de deux d'entre elles en tube-dé. Dans un premier temps, toujours dans la gamme Hydrazen, la même gamme, donc, que mon gel crème hydratant. La bébé crème déformée. Vous savez combien j'aime une bébé crème. Donc, et connaissant... Je ne connais pas du tout ce produit, je vais le découvrir en même temps que vous. Mais, connaissant l'excellence des produits teints chez Lancome, j'ai très envie, je suis très curieuse d'utiliser ce produit. Donc, Hydrazen bébé crème, soin teinté hydratant anti-stress. SPF 15. Et c'est une teinte moyenne, médium. Donc, je vais l'utiliser sur la partie droite de mon visage. Et à gauche, mais là, je suis encore plus excitée, toujours dans les bébés crème. Mais là, c'est un soleil bronzer SPF 50. Donc, vous l'avez compris, c'est une protection UV teintée. Donc, soleil bronzer, crème protectrice, lissante, bronzage lumineux et homogène, sun bébé crème. Je suis super excitée. Et oui, je mesure ma chance, absolument. Donc, ça, c'est très formidable. Smoothing protective cream, luminous and even tan. Donc, je commence tout de suite. Et en commençant, attends, je vais me mûcher parce que j'ai tellement pleuré que je mûche. J'ai pleuré. J'ai pleuré, je me disais, ah, les signes, ils vont se décoller. Et puis, tu te dis, c'est comme, la maîtresse, elle va me voir rire. Puis, tu te dis qu'il faut t'arrêter. Et puis, tu ris. Et les signes, ils ne se sont pas décollés. Donc, j'attaque tout de suite avec vos questions. Il y en a beaucoup. Avenida Madrid. Avenida Madrid 11, du coup. Skincare de point. Parmi tous tes favoris, un seul gommage corps. Et un seul déodorant que tu recommandes. Waouh. Dans les gommages corps. C'est vrai, Kiora. Dans les gommages corps, honnêtement, celui que je préfère en termes de... Parce que le gommage corps, pour nous autres africaines, qui connaissons donc la Kiesa, le Hawking, on sait ce que la Kiesa, elle provide comme efficacité. Donc, moi, quand je ne choisis pas ma Kiesa, mais que je choisis un gommage corps, c'est davantage pour des velléités de plaisir, de sensorialité. Évidemment, je veux le résultat mécanique de l'exfoliation. D'accord ? La prévention des poils incarnés, l'élimination des cellules mortes, peut-être se débarrasser d'un self-tan, un autobronzant à la chasse. Mais c'est beaucoup plus, c'est davantage le plaisir, la sensorialité de l'expérience. What ? Vous voyez qu'il fait chou. Je parle de tous les autres minutes. Donc, dans cette catégorie des gommages corps plaisir, peu atteignent le niveau de bonheur ultime que procure cette pépite chez Elémis. Mais tu ne sais pas pourquoi, je vais le chercher. Si je commence à aller me lever, en plus là, je suis en pom-pom short. Mais si je commence à me lever pour toutes les questions, on n'a pas fini, mais ne quittez pas. Non, mais je suis là. Donc, Elémis, bon, parce que je suis allée les chercher, parce que j'en ai ramené deux, du coup, dans la salle de bain, frangipani, monoi, salt, glow. Ça, c'est grave. L'amande et le monoi. Pardon, excuse me. Et le packaging de folie. C'est toute une gamme, vous le savez. Oh là là ! Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec Elémis, mais pas du tout sur la gamme frangipani, sur la gamme vraiment collagène marine, marine collagène. Mais il est grave ce produit. Il y en a un autre qui est extraordinaire, chez Rennes. Ils sont pleins de traces d'eau avant. Gommage corps rose du Maroc au sucre, chez Rennes. Ces deux-là, ils sont incroyables. Je l'ai posé dans le sol, mais c'est une grande gravier. Maintenant, pour ce qui est du déodorant, des années plus tard, je n'ai toujours pas trouvé le déodorant. Donc, je me dis, c'est lui, c'est lui. Il y en a beaucoup que j'aime bien, que j'aime bien. Honnêtement, depuis toutes ces années, je ne sais pas, c'est sentier mental, parce que c'est un produit que j'utilise depuis que je suis gamine. Le Rexona Muscle Rouge. Je fais ça, mais je ne le mets pas à l'écran, mais le Rexona Rouge, le Muscle. Le Dove. Maintenant, ils font les touts compacts, là. Le Dove. Et c'est vrai que le Spirial, chez SVR, c'est un temple absolu. Mais, sous toutes ces déclinaisons, la crème, le spray, le stick, les choses. J'aime bien l'antitranspirant chez Kodaly, le stick, là encore. Mais, je n'ai jamais trouvé un déo. Donc, j'espère que ça répond à ta question, avec les davidonses. Et, ce faisant, j'avance quand même sur le teint. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Là, je commence avec la bébé crème. Le moyen a l'air d'être la bonne tête. Hum. Comment on est d'accord ? Euh, thick. Elle est compacte, elle est dense. Pas épaisse, elle est fluide. Mais elle est compacte, elle est dense. Mais j'en ai trop mis. Mais tu n'y a plus. dans un premier temps je vais la travailler un tout petit peu au doigt et ensuite je vais venir l'estomper avec mon numéro 7 heavenly luxe chez bon là elle est ça paraît un tout petit peu clair parce que c'est vrai que là j'ai quand même pris le soleil mais ça serait la bonne teinte si je n'étais pas bronzée et même là ça va c'est pas il n'y a pas un écart dingue mais c'est un tout petit peu clair c'est un chouïa clair donc déjà au doigt elle se travaille remarquablement là je l'ai remonté sur le contour de l'oeil parce qu'une bébé crème c'est un produit de soin est ce que je sais vous donner des informations complémentaires elle est anti stress soin teinté hydratant anti stress c'est tout c'est le dénominateur commun de toute la gamme hydra zen j'adore le glow je me tiens un peu penchée parce que si je remonte trop le miroir vous allez le voir il va vous embêter mais comme je suis une personne grande et j'ai un long torse donc je vous ai un peu raconté ma life on s'en fiche sabrina et mais donc je suis là ce nom j'ai menti c'est la bonne teinte en fait j'ai pas menti mais c'est la contente la même avenida madrid on sait comment tu te sens je me sens très bien je me sens bien je me sens bien moi j'aime l'été mais j'aime toutes les saisons sabrina t'aime tout oui enfin tous les cas beaucoup de choses j'adore l'été dans l'été même la canicule tout ça là j'adore il y a une ambiance tu sais les gens qui sont tard dehors tard tous ces fruits l'odeur de l'été la nature tu sais j'adore je je me sens bien et je me sens bien également pour les choses qui qui se mettent en place dans ma vie on s'en rentrait trop dans le détail merci de poser la question si ça j'espère que toi tu vas bien tu au max tu fais un bisou à venir à madrid tu es à madrid si le cas échéant oui je peux venir te faire un bisou pendant une petite semaine et mais donc je suis magalie grecchio comment vas-tu belle journée bisous je veux très bien à côté et toi comment vas-tu tu passes un bel été ou pas tu es au tard tu es en vacances qu'est ce qu'il se danse donne un peu de news donc là la bb crème c'est grave il ya les glèves vous voyez un peu le glèves le glèves moi j'aime le glèves et mais donc j'y poursuit par gadone nat comment vas-tu je vais très bien vous êtes très mignonne à me demander comment je vais je vais bien les filles je bénisse j'espère que vous allez bien et mais donc je suis bien suis la même magalie et la même que tout à l'heure me demande des vacances de prévu oui absolument prévu mérité attendu oui et d'ailleurs ça me permet de vous le de vous le dire ici à chaque fois c'est très rare parce que j'aime bien papoter se passe toujours des choses dans ma vie je suis toujours en train de faire quelque chose ou quoi j'ai des stories en permanence sur mon instagram en permanence la cuisine la botanique le shopping action le marché le primeur les unboxings la beauté la musique la chance non-stop c'est non-stop mais des fois que je je n'ai pas de stories pendant quelques heures j'ai une rafale de est ce que ça va je m'inquiète et les amis ceci est mon job ce n'est pas ma vie instagram ce n'est pas toute ma vie ne vous inquiétez pas si je suis pas sur instagram et si je m'absente des réseaux sociaux parce qu'il ya quelque chose qui ne va pas ça arrive le funk je vous le dis je vous laisse pas comme ça à vous en est dans l'expectative non je vous le dis c'est la moindre des décents ce me semble-t-il donc ça me permet de vous ta ta question par rapport aux vacances me permet de vous indiquer que pendant le mois d'août la deuxième moitié du mois d'août pendant 15 jours je vais couper les réseaux sociaux donc je suis je sais pas si je serai sur youtube on va voir si j'arrive si j'ai le temps de shooter du content qui vous parviendra pendant mon absence mais en tous les cas je ne serai pas sur instagram ou alors vraiment très très peu où je pense vraiment pas du tout donc là j'ai attrapé le soleil bronzer la tête je suis un peu inquiète il a l'air un peu jaune mais des fois ça va rien dire du tout waouh donc voilà toutes celles et ceux d'entre vous qui me font le bonheur de regarder cette vidéo auront attrapé l'info pour les autres je ferai un post et dans mes stories et dans mon feed pour dire worry not enfin un resting je dors vous vous embêtez pas oh la la oui non c'est quand même un peu jaune c'est un peu jaune mais plus je le travaille au doigt plus il se réchauffe donc le produit et puis j'ai l'impression qu'il qui s'adapte à ma carnation ça fait sens j'ai aussi non donc je vais attraper une autre question déborah fr où je l'ai perdu déborah fr zn mais d'où est donc ornicard mais figure-toi qu'on a toujours pas localisé depuis toutes ces années la quête perdure c'est grave j'ai deux trois idées mais ce ne sont que des théories je te fais un bisou si ça et je suis bien aussi j'ai mec non alors là il faut que je vous jure je suis tellement je me suis moi même menti je crois que je pouvais lire non on ne rajeunit pas ma bonne dame j'ai na léopold de perso comment gérer l'anxiété et le manque de confiance en soi alors ça c'est une question qui appelle une réponse extrêmement longue dans les chitchats qui arrivent à la rentrée je vais faire un gros dossier anxiété l'anxiété qui devient pas qui devient qui désormais un mal qui touche des milliards de personnes dans le monde entier aboutissant même à des situations à des situations dramatiques dramatique gros dossier anxiété à la rentrée donc c'est vraiment un sujet qui appelle une vidéo longue et dans laquelle je vais moi parler toute seule et vous invitez vous à me poser des questions mais là pour te répondre sommairement si tu m'y autorises si ça l'une des armes les plus efficaces indépendamment de la chimie moi je suis je suis très peu incline vous savez vous recouvrez médias aux médicaments mais une des mécanismes une des armes de défense immédiate contre l'anxiété ce sont les exercices de respiration la cohérence cardiaque la respiration la cohérence cardiaque la respiration tout ça on va en parler dans le détail ça s'apprend il ya des méthodes il ya des tutos on le fera même ensemble moi je n'ai pas tabou le but des vidéos chitchat c'est vraiment de vous aider et donc quoi de plus aidant je le dis humblement quoi de plus aidant qu'une vidéo complète détaillée avec des ateliers de la méthodo des réponses à vos questions des astuces et des choses qu'une vidéo sur l'anxiété quoi d'autre quoi de plus aidant encore pour ce qui est de ma partie donc la respiration c'est ça c'est à dire que l'anxiété elle est insidieuse et vicieuse she's a bitch elle arrive tantôt elle s'annonce on la voit arriver tantôt elle surgit et elle essaye d'attraper la personne de prendre complètement le contrôle de cette personne right donc on ne réagit pas on ne réagit pas identiquement en fonction des conditions de la survenance de la crise d'angoisse mais une fois qu'elle est là qu'est-ce qu'on en fait comment est-ce qu'on la combat en fait comment est-ce qu'on lui résiste donc la première arme immédiatement disponible où que tu sois quoi que tu fasses qui que ce soit qui t'accompagne la respiration les exercices de respiration et je te jure que c'est très efficace quand c'est maîtrisé quand c'est bien fait c'est très efficace mais comme dit je te donne rendez-vous à la rentrée il va y avoir un gros gros dossier sur l'anxiété vous êtes des milliers à m'interroger sur l'anxiété donc ça c'est pour la première partie de ta question et au final je ne suis pas malheureuse avec mon je ne suis pas malheureuse avec la teinte je ne sais pas comment vous le voyez il y a un chouïa yellow mais moi qui suis sous ton olive c'est parfait j'ai quelques doutes sur la possibilité pour les carnations roses vous savez que les carnations il y a les neutres il y a les rosés et il y a les jaunes d'accord je ne sais pas comment un rosé va s'entendre avec ce produit mais ma théorie je ne sais pas s'il s'en revendique mais ma théorie c'est que c'est là encore la teinte s'adapte à la carnation d'accord mais en tous les cas sur la texture et je le sens très hydratant et très confortable aucun des données collant je suis très bien je vais quand même mettre une goutte de la bébé crème par dessus ma protection UV pour homogénéiser la base et pour la deuxième partie de ta question ma poupée attends parce que c'est vrai car là moi je vais vous dire une chose sans tabou chez le chirurgien esthétique j'ai fait des choses j'ai fait des choses mais ce sont de petites choses déjà dont je vais vous délivrer le détail à la rentrée vous êtes très nombreuses à m'interroger je vais vous je l'ai dit je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet à la rentrée mais j'ai pas fait grand chose mais j'ai l'impression que le le machin là de l'identification du visage il me reconnait plus je vous jure voilà c'est vrai je me dis bon j'ai pas un bon angle j'ai pas un bon angle après je suis à fond devant et tout il me dit tapez le saisis c'est le code ah bon pour revenir à notre mort le manque de confiance en soi bon ben alors le manque de confiance en soi je te renvoie à ma vidéo sur la confiance en soi première étape c'est vraiment la première étape indispensable supérieurement importante faire un juste bilan des choses le plus objectivement possible ce juste bilan des choses le plus objectivement possible ne se fait pas en se comparant à autrui il se fait en évaluant réellement la situation d'accord donc on fait un bilan de soi quand on fait un bilan de soi c'est ça on fait le catalogue on répertorie le catalogue des qualités et des défauts des défaillances et des points forts objectivement c'est à dire le plus justement possible le plus honnêtement possible d'accord en étant ni sévère ni généreux ni flatteur en étant juste d'accord on fait un bilan des défauts et des qualités et ensuite une liste des objectifs et ensuite une méthodologie de comment travailler comment les atteindre en quoi est-ce que je veux qu'est-ce que je veux corriger d'une part et en quoi est-ce que je veux m'améliorer qui je suis là tout de suite et à quoi est-ce que j'aspire qu'est-ce que je veux devenir et comment est-ce que j'y parviens mais le gros problème c'est ma théorie je pense que j'ai pas complètement tort le gros problème en chill day dans cette société la naissance l'origine de ce manque de confiance en soi que je déplore moi chez des tonnes de gens que je constate chez des tonnes de gens il naît il naît ce manque de confiance en soi de la comparaison aux autres et le pire et c'est là que la bêtise prend forme c'est qu'on se compare à quelque chose qui possiblement n'existe même pas et fake sur tous les aspects l'apparence physique les considérations pécuniaires les finances les amours que sais-je mais je pense qu'il est temps après toutes ces années de refaire également un gros dossier confiance en soi estime de soi tout cumulé donc aime-toi toi si ça commence par t'aimer t'es formidable on est tous unis qui est formidable comment fais-tu pour éviter la charge mentale je sais tu es madame je note tout bon pour venir là c'est parce que j'ai trop chaud on dirait que je suis sauf que c'est la chaleur je vous le jure je vais aller chercher en plus du Dyson je vais aller chercher mon truc la charge mentale moi une de mes armes de destruction massive c'est le sport j'ai mûche pardon je vais prendre un autre mûche j'ai mûche quand je sens que je suis sur le point de péter les plombs d'exploser j'ai deux réflexes le premier en fait j'ai trois j'ai plusieurs réflexes mais les trois principaux je mets mes baskets mon legging je file à la salle si vraiment je suis vénère je vais direct sur le sac de frappe ou les cordes parce qu'il y a un gros circuit j'ai de la chance ma salle est extraordinaire je suis tellement heureuse de l'avoir retrouvé il y a les cordes tu sais il y a en gros il y a une partie crossfit un peu comme ça les cordes avec un méchant son dans les oreilles un armageddon je vais vous partager vous êtes nombreuses vous allez avoir demandé la dernière fois la playlist sport je vais vous la partager suivez moi sur instagram le sport si c'est pas le sport je mets un méchant son ici chez moi je mets un méchant son et je suis là je danse moi je connais les lyrics de toutes les chansons du monde vous êtes nombreuses à l'avoir noté comment tu fais je sais pas j'entends une chanson une fois et je retiens les paroles quelle que soit la langue donc je voilà je suis là je chante je danse je suis au marx je suis devant un miroir je fais des chorés je mets des chaussettes c'est du parquet chez moi je glisse sur le parquet je fais une teuf bien sûr avec la transpiration et tout je veux dire c'est pour de vrai d'accord troisième solution quand mentalement c'est intense le ménage je fais le ménage j'ai énormément de fenêtres je fais toutes les vitres ça fait du bien je mets du son ça peut être un son calme du jazz ou au contraire de la house je suis au max le ménage ça me fait du bien physiquement je me dépense parce que je te prie de croire que j'y vais et psychologiquement ça me fait du bien c'est c'est d'accord mais la charge mentale oui c'est pareil on se crée nous même tous ces mots on se les crée soi même d'accord donc j'espère que j'ai répondu à ta question aussi donc avant de poser mon anti-san qui appartient à la sublime gamme Tintidole donc chez Maison Lancome Ultraware Tintidole Ultraware All Over Concealer correcteur multi-usage jusqu'à 24h de couvrance et confort c'est un numéro 4 beige nature donc multitask ça me laisse comprendre que c'est un de ces ils le sont tous mais certains sont formulés à cet effet certains de ces anti-san que l'on peut appliquer partout sur le visage et moi je l'ai dit il n'est pas rare que je fasse mon teint entier avec un anti-san par touche et j'estompe tu sais là où il y a besoin très formidable j'ai l'impression que c'est la bonne tinte ou qu'il est peut-être un peu foncé j'aurais peut-être dû prendre un beige en dessous là qu'est-ce que j'ai déjà perdu la boîte non là je l'ai dit c'est un numéro 4 beige nature tout type de peau tout type de peau ce incluant les peaux sèches et sensibles sèches et sensibles le ponton de l'oeil pardon l'encomme non mais le packaging pardon l'encomme ils sentent pas le parfum non ils sentent le produit technologiquement efficient un point ici un point ici you know the drill et révolu l'époque où on faisait non et avec l'annulaire je viens estomper je viens dans un premier temps réchauffer la matière ah le fondant le crémeux d'accord et je viens l'étirer en tapotement léger vers l'extérieur pardon il a fondu dans la peau il a fondu dans la peau il a fondu dans la peau tu le serais avec la queue de mon numéro 7 chez Heat Cosmetics vous savez que Heat Cosmetics la gamme entière est disponible chez Look Fantastic donc attrapez le discount avec la queue de mon numéro 7 je viens estomper l'anticerne dans le creux de la narine oh la la pardon ben là vous voyez mais tu meilleurs laisse je suis en train de vivre l'expérience pardon d'accord vous arrivez à avoir la différence entre les deux yeux ou pas vous arrivez ou pas vous arrivez ou pas squelze mine ben encore je l'ai dit sur le teint ils sont redoutablement efficaces j'attrape une question Fabrics Playground bonjour Sabrina as-tu des nouvelles à partager concernant ton affaire ouverte avec Hortigrand bonne à là c'était trop court pour oui il y a des nouvelles mais je ne les partage pas encore donc je vous remercie de votre sollicitude et de votre curiosité dans le même temps je suis pas dupe je l'ai dit quand il sera le moment de vous annoncer les choses je vous les annoncerai ne me prenez pas la peine de m'interroger à ce sujet je viendrai moi je me mettrai sur Winston et je vous dirai voilà ce qu'il en est ne vous inquiétez pas mais une chose est sûre je ne vais pas lâcher please trust and believe elle va regretter jusqu'à la fin des temps la bêtise la bêtise d'avoir attaqué un avocat je n'exerce plus donc je ne peux plus me revendiquer du titre d'avocat mais je suis un avocat t'as attaqué un avocat how stupid donc vous inquiétez pas je vous tiendrai au courant et vous êtes nombreux à avoir dit mais elle est allée s'attaquer à une avocate il y a deux choses qui sont sans limite la cruauté la méchanceté et la bêtise sans limite et mais donc chérie au suivant Iris Tamara Gokaltei Gokaltei c'est un beau nom ça c'est quoi ton origine c'est ça t'es turc c'est quoi ça c'est beau c'est ton vrai nom Iris Tamara Gokaltei c'est beau toi même tu es croyant attends je zoom c'est un petit carré plongeant que t'as ou pas mignon à ton avis s'il n'y avait qu'un seul indice de compatibilité amoureuse un seul indice de compatibilité amoureuse le rire tu sais quand ils disent femme qui rit je pense que c'est réellement vrai je pense que c'est réellement vrai le rire ça suffit pas ça fait pas tout mais tu me dis un seul indice de compatibilité amoureuse si on arrive à rigoler ensemble on peut tout on peut tout faire non c'est super important alors j'espère que j'ai répondu à ta caisse aussi ça donc là c'est grave vous le savez je l'ai dit récemment je ne poudre plus mon contour de l'oeil donc là je suis très contente effectivement sur le le concealer une teinte plus claire aurait été parfaite mais là honnêtement je ne suis pas malheureuse donc ce que je vais faire c'est me laver les mains très rapidement parce que j'ai appliqué les deux produits teintés aux doigts et je vais retrouver l'Icomacias avec une nouvelle question ne bougez pas encore j'ai tout cassé m'azit et donc shibius oui et là je me rends compte que j'ai mis un tout petit peu de bébé crème sur mon t-shirt ballgasse donc je poursuis une nouvelle question avant de passer à mon contouring bronzing salima j'ai aidé mes dents j'ai aidé mes dents je triche sur ma couleur de cheveux mes sourcils sont tatoués là maintenant j'ai des injections et des choses sur le visage donc front nez joues lèvres menton on va en parler je porte souvent je porte souvent du make-up des fossiles le seul truc je l'ai dit je colore mes cheveux je les colore en racines pour les grisonnits et je tire des mèches le seul truc que je n'ai jamais sur lequel je ne triche jamais jamais c'est it's too much it's too much c'est les extensions capillaires donc les filles et les garçons pour le bronzing j'ai le teint idole parce que le teint idole le foundation for life attrapez le il est concerné par le discount d'affronterie je vous le mets dans la barre d'info là c'est le stick il existe également en stick donc j'ai choisi pour le bronzing et le contouring d'attraper le fond de teint en stick et c'est un numéro 510 suède praline 24 heures de couvrance mat modulable corrige et structure le volume kabuki haute précision intégrée il y a un kabuki intégré l'encom mais ils n'ont pas le temps non l'encom n'a pas le temps pardon j'ai l'impression que la teinte est belle ah là là et alors kabuki pardon pardon en maison l'encom mais là c'est une gravité donc cette beauté explosive n'est pas naturelle non en revanche je n'ai pas fait des trucs de triche totale de Sabrina petite fille a 10 ans et Sabrina d'un rhum du bled à 40 ans elle se ressemble énormément d'accord c'est pas Kim Kardashian d'accord ou c'est plus du tout la même personne c'est pas vrai Kim elle ressemble quand même à ce c'est quoi que je pourrais utiliser comme exemple où la personne n'est plus du tout à ce que la génétique avait créé au départ je sais pas mais non cette beauté naturelle n'est pas cette beauté explosive pardon n'est pas naturelle mais dans la gruge c'est raisonnable d'accord donc je vais prendre l'autre question moi je suis sans tabou et aussi il y a autre chose quand vous là sur Youtube c'est moi c'est moi mais sur Instagram j'utilise beaucoup le filtre ben j'utilise beaucoup le filtre donc ça me fait très bizarre quand vous me complimentez sur ma beauté je me dis mais en fait ce n'est pas vraiment moi en fait c'est moi mais c'est moi très améliorée Dieu bénisse les technologies à condition de ne pas l'abuser donc pour revenir à la mort en tant It's Leslie News It's Leslie News est-ce que tu crois en la crise de la quarantaine si oui as-tu une vision positive ou négative alors moi il m'est arrivé vraiment un phénoménon à l'occasion de la quarantaine mais c'était un phénoménon absolument merveilleux je ne sais pas il faudra qu'on en parle je pense que là aussi je vais faire une vidéo en fait ce n'est pas exactement une vidéo que je vais faire à ce sujet c'est autre chose qui ne sera pas accessible à tous mais moi il m'est arrivé vraiment un phénomène à la quarantaine il m'est arrivé un phénomène merveilleux je le vis encore c'est pas fini c'est à détente longue d'accord les effets sont encore en train de se produire on est à la fin du mois de juillet j'ai eu 40 ans le 25 juillet c'est merveilleux donc c'est tout à fait positif mais oui les exemples ne manquent pas de situation de casuistique de crise de la quarantaine chez les deux sexes mais beaucoup chez ces messieurs il y a beaucoup de divorces il y a beaucoup d'adultères il y a des je quitte tout je bien sûr aux 40 ans c'est une étape c'est une étape moi de mon point de vue ça déchire mais pour certaines personnes ça déchire pas trop ou pas tout de suite je vais voir ce que vaut le kabuki il est tellement beau j'ai même pas envie de l'utiliser pour voir qu'est-ce que tu fais tu fais le tapotage en toi non mais ça c'est bien on the go admettons c'est la praticité aussi d'avoir un fond de teint en stick je peux faire une retouche dans le taxi dans le hubert mais moi j'ai la chance d'avoir les pinceaux des familles et quel pinceau s'il vous plaît vous reconnaîtrez le foundation brush de clé de peau il aura fallu l'excellence de ce pinceau pour détrôner mon bien aimé stapling foundation brush de make up geek qui vous le savez est désormais éteinte la marque est éteinte donc très fort donc je suis bien aujourd'hui Salima Soualia bonjour une question qui je l'espère du fond du coeur ne sera pas mal prise ah c'était le truc de la beauté explosive et naturelle non je le prends pas mal pourquoi je ne suis pas du tout susceptible pas du tout susceptible la susceptibilité atteint les gens qui manquent de confiance en eux-mêmes ce n'est pas mon cas donc je ne suis pas susceptible pas du tout donc non ce n'est pas une question que j'ai mal prise je suis aussi j'ai l'impression que ça n'est plus ça n'est pas un tilt margot margot tiré du bas c'est est-ce que tu as la pêche ma cista prête à partir en vacances oui et hell yes j'ai la pêche j'ai la pêche j'ai la patate ben je suis une des rares voilà ça y est on arrive quasiment au mois d'août et en tous les cas si on n'est pas encore au mois d'août j'adore la couleur il est très chaud caramel amande summertime c'était quoi cette chorégraphie oui je suis une des des derniers mouikang les vikings qui vont à la salle transpirer quand il fait caniculièrement chaud j'ai la pêche j'ai la chupée et oui je suis prête à partir en vacances je suis prête à vous dire une chose et en plus je suis très excitée parce que c'est un endroit que je ne connais pas du tout du tout je suis trop excitée de ce que je vais y faire de ce que je vais y manger des marches il y a des hikes des randos qui sont organisés ça va être formidable donc oui merci c'est ça j'espère que toi également tu as la pêche que tu es au top que tu es au max et que tu kiffes tes vacances et que si ce n'est pas le cas c'est pour très vite je te donne le de la baby amaze j'ai fermé les questions gaia.lili tu es belle merci tu es belle merci de nous partager tes secrets ils sont précieux je ne suis pas assidue mais si ça also also quoi ou alors la question mazint ah de quel influx tu parles dans ton live mauvaise fausse mauvaise dit un privé on lit for me je garde le secret i swear donc swear ça s'écrit ea et non pas s-w-a-r-e et je n'ai pas l'intention de le dire mes nombres d'entre vous l'ont deviné oui parce que la question en anglais comment est-ce que je m'organise pour l'hygiène intime outside ailleurs que chez moi quand je suis ailleurs que chez moi uriage moi j'aime une brume et j'aime une brume pour la melone brume nettoyante hygiène intime chez uriage le format pocket d'une praticité à toute épreuve nettoie en douceur rafraîchit et hydrate apaise les sensations d'inconfort sans rinçage je m'absente un instant puis j'empruntez vos commodités on tapote sans rinçage on tapote papier toilette quoi on se rhabille on se lave les mains et on affronte une vie bien sûr moi je n'ai pas de table j'espère que vous avez profité du dernier bon plan ce qu'il y a pas les filles il y a une nouvelle culotte mensuelle qui est arrivée là uriage je vous ai déjà partagé ce produit des tonnes de fois mais je suis très étonnée que le nombre d'entre vous ne le connaissent pas encore depuis tout à l'heure je touche mon nez et j'ai le contouring je vous mets dans la barre d'info tous les produits que je vais mentionner si vous me posez des questions sur les produits je vais les mettre dans la barre d'info en sus des produits qui constituent ce ça c'est un produit j'ai des back-up pour une vie donc voilà c'est ça comme on fait parce qu'il y a les lingettes il existe des lingettes mais ce produit il est vraiment au max sans rinçage tu l'attrape et tu me dis quoi j'ai une cuisine ouverte non pas sur le séjour mais sur la salle à manger comment est-ce que je pallie les odeurs j'ai une méchante hôte j'ai une hôte défarbrée sabine cng coucou si ce n'est pas indiscret combien de langues parles-tu et comment tu les as apprises beaucoup beaucoup et comment je les ai apprises en les entendant ça paraît fou de dire ça ou pas à part le luxembourgeois et l'allemand que j'ai apprise les langues où j'ai payé pour la première fois de ma vie ce fut un choc c'était pour des considérations professionnelles j'ai payé un prof pour la première fois de ma vie pour apprendre une langue c'était conceptuel et c'était douloureux ce fut douloureux où j'ai payé pour apprendre le luxembourgeois et l'allemand toutes les autres langues je les ai apprises en les entendant je vous jure que c'est vrai donc je commence par là bon évidemment je suis née en France de part en français j'ai appris le français mais j'ai appris le français là tu vois je mens presque parce que je n'ai pas nécessairement appris le français en l'entendant mais en le lisant ça vous le savez mais l'arabe par exemple je l'ai appris en l'entendant en l'entendant j'étais toute petite c'est rentré l'anglais c'est Michael and it cuts like a knife she's out of my life j'ai dit ah bon qu'est-ce que ça veut dire j'avais le dictionnaire je vous jure on était pauvre pauvre j'ai dit s'il vous plaît s'il vous plaît je veux juste un dictionnaire je veux juste un dictionnaire français-anglais j'ai eu le dictionnaire et je vous jure ça a été ils s'en sont pas rendu compte en fait ils en avaient aucune idée au moment où ils me l'ont attrapé mais ça a été un des meilleurs investissements de la life le dictionnaire j'ai appris l'anglais avec Michael Jackson je vous jure que c'est vrai je n'ai pas besoin je peux pas je suis arrivée moi je fais partie parce que je suis âgée je suis de 82 je fais pas partie de ces enfants qui ont appris l'anglais à la primaire moi j'ai commencé l'anglais à la 6ème au collège mais quand je suis arrivée en 6ème je parlais déjà anglais je corrigeais les fautes de la prof et tout d'accord mais ceci étant dit et c'est vrai que je vais quand même m'aider du miroir qui est immédiatement devant moi la teinte là elle est faux l'oeil donc je l'ai dit c'était un numéro 510 suède praline ensuite c'est vrai que l'espagnol bon l'espagnol la frontera espagnola je sais pas comment vous dire c'est rentré c'est entré dans ma tête l'espagnol est entré dans ma tête et il a pris un petit peu il s'est senti confortable chez lui me gusta qui me gusta tu qu'est-ce qui devient Manu Chao ? qu'est-ce qui devient Manu Chao ? vous avez des news ou pas ? me gusta la mañana me gusta tu tu as un miroir c'est vrai que l'espagnol je sais pas vraiment l'expliquer c'est pareil je suis arrivée je l'ai pris donc en LV2 en 4ème je parlais déjà espagnol mais genre bien et tout et la prof elle me disait mais vous je disais non c'est un petit peu plus au sud moi personnellement elle me dit vous êtes originaire je dis non moi c'est un petit peu plus c'est l'Afrique donc le portugais je sais pas c'est je vous jure c'était vraiment Gilberto Gil la bossa nove je voulais comprendre ce qu'il disait mais c'est vrai que par rapport au portugais mes voisins c'était les païs et ils étaient de nombreux enfants c'était les seuls de mes voisins où les enfants ils étaient plus nombreux que nous parce que moi vous le savez on était on est 4 soeurs la maman elle était plutôt nerveuse et elle criait comme ça pour appeler ses enfants et tout je sais pas je les entendais parler c'est rentré c'est pareil le portugais est entré dans ma tête et il s'est senti confortable je sais pas voilà et après je l'ai pris quand même au lycée le portugais parce que du coup moi j'ai fait une littéraire je sais même plus comment ça s'appelle le nom mais il y avait l'anglais renforcé et une langue additionnelle et donc j'avais pris le portugais et je l'ai passé au bac du coup et je me souviens que j'ai eu 19 bon c'est pas pour dire moi je mais c'est réel pour vous raconter l'anecdote je me souviens que mon examinateur il était super froid et méchant et tout genre alors que j'ai pulvérisé mon oral de portugais bien sûr et il m'a dit mais vous les lusophones vous devriez pas avoir le droit de prendre votre langue maternelle en option au bac je lui dis pardonnez moi dis-je con ou pas dis-je con ou pas j'ai dit non non je suis française mais deux parents français et si j'ai une autre langue de naissance c'est l'arabe il m'a dit ah pardon donc j'ai eu 19 et non et ensuite c'est vrai que j'ai appris à signer et bon voilà mais c'est vrai que j'avais quand même appris le latin et le grec parce que je suis allée à l'école au couvent sur la deuxième moitié de mon collège mais ma vie est un film je vous jure c'est vrai et les chants grigoriens Amus Deis Quittolis Pekata Mundi c'est rentré le girondif l'accusatif ça m'a aidé aussi pour l'allemand bref j'aime les langues question suivante c'est quand même une arme de destruction massive les langues même si là le monde a beaucoup évolué là il faut absolument maîtriser le mandarin le russe mais je suis fort aise et je l'ai vérifié à de nombreuses reprises de me dire que où que j'aille dans le monde et moi vous le savez je il est impossible que je me trouve dans une situation où je ne peux pas communiquer avec la personne c'est impossible bah je mûche tu m'y enlaisses c'est pas mûcher c'est entre la clim et le fou rire parce que j'ai vraiment pleuré j'ai pleuré toutes les larmes de rire oui non si vous êtes des mamounes des papouzes les amis vos enfants la première chose qu'il faut les langues mettez l'exploratrice qui fait le petit sac à dos ça c'est très bien dans toutes les langues mettez les devant les dessins animés en anglais la musique vraiment j'insiste ça rentre dans le cerveau moi je pense que vraiment mon succès je le dois à ça c'est entrer dans ma tête quand j'étais enfant et bien donc chile au sueur déborah frzn merci ma déborah de tout à l'heure qui a joué le jeu qui avait posé des tonnes de questions accorde-tu de l'importance à la colorimétrie pour t'habiller te maquiller pas du tout mon moteur principal c'est l'envie et le kiff je n'y mets aucune logique il y a une humilus qui m'embête je viens rattraper le pinceau avec lequel j'ai travaillé ma bébé crème pour fondre les contours c'est un make-up qui va prendre des heures mais on est bien en papote donc je prends une autre question miss bougnette du chien va-tu t'installer à Londres incha'Allah incha'Allah c'est mon rêve je l'ai déjà dit je l'ai toujours dit c'est mon rêve j'adore je ne suis jamais aussi heureuse que quand je suis à Londres je vous partage des bribes beaucoup de bribes pareil à suivre moi sur Instagram les filles et les garçons est-ce qu'on peut quand même se mettre d'accord là-dessus parvenir à un consensus mes stories les plus ouf c'est les stories de Londres oui ou pas moi j'ai de la peine je souffre inside j'ai de la peine pour celles et ceux qui loupent mes stories londoniennes il se passe toujours des choses très formidables des messieurs propres qui ont des cheveux des clubs mystérieux avec des chats noirs des écureuils mignons où on essaye avec les stratégies des cacahuètes et tout moi j'adore Londres il y a des autres choses que je ne vous partage pas je me dis j'aurais dû partager aux filles et tout c'est une ville que j'adore j'adore Londres je pense je ne connais pas suffisamment le countryside pour me prononcer mais je pense que c'est l'Angleterre en fait que j'aime moi j'adore Londres c'est formidable et c'est vrai que sur les derniers séjours les mecs à Londres c'est pas la même chose moi je suis là je vois ils viennent ils me disent you're French I can tell you're French dear I happen to be indeed non ouais j'aimerais beaucoup mais c'est la ville la plus chère au monde au monde au monde et je suis quand même habituée à un certain confort moi par exemple du haut de mes 40 ans je l'ai fait en étant jeune pauvre étudiante tout ça tout ça mais là pour moi par exemple c'est inconcevable de vivre dans un petit appartement ou dans un endroit petit je ne souhaite pas je ne souhaite pas pas à 40 ans donc et Londres il faut être là pour le coup sérieusement fortuné pour avoir de l'espace à Londres les grosses grosses influenceuses du UK elles ne vivent pas à Londres même il y en a très très peu qui vivent à Londres même c'est très cher mais ouais c'est mon rêve c'est trop de la bombe et la gastronomie tout est formidable la culture je vous le jure très formidable est-ce qu'au moment où vous voyez cette vidéo je... non pas encore et donc pour revenir à l'important la même Déborah qui me dit j'habite à Menton on se voit quand tu viens dîner au Mirazur ben on va essayer on va essayer de voir quelque chose parce que vous êtes nombreuses à me poser la même question j'ai même une sista qui m'a dit quel jour est-ce que vous dînez comme ça moi je book moi-même je réserve moi-même mon dîner je paye et tout mais juste pour être oh la date est arrêtée mais c'est complet c'est un restaurant qui est complet des mois à l'avance meilleur restaurant au monde là je vous ai partagé des images récemment sur Instagram vous avez vu ou là vous avez pris la mesure de ce que c'est que le Mirazur gravité bon et mais donc je suis bien choupi délice choupi délice c'est mignon choupi délice coucou Sabrina que penses-tu mais là je vois de loin je rajeunis pas que penses-tu de la marque Smeg lequel tu déconseilles d'acheter alors moi ce que je pense de la marque Smeg c'est que esthétiquement ils sont mes goûts c'est mes goûts ce sont mes goûts Smeg c'est grave j'ai pas le frigo parce que c'est vrai que j'ai quand même un gros frigo américain qui est très formidable je n'ai pour l'instant pas de raison d'en changer ils font les les pianos de cuisine Smeg les hôtes pardon moi j'ai le tout petit électro exclusivement pour le café j'ai une bouilloire c'est pas pour le café mais je veux dire j'ai le matos café mais ils font pas que ça en revanche et là je vous rapporte ce que l'on m'a dit ce n'est pas mon expérience personnelle mais il semblerait que le blender soit naze qu'il est très très beau esthétiquement mais que sur les performances et pour le prix c'est pas la peine donc moi vous savez j'ai le Philips Magimix depuis toutes ces années mais je peux pas te déconseiller de l'acheter parce que je n'en ai pas moi même été déçue de ce produit là mais on m'a rapporté que d'accord mais ouais la marque elle est chère bien sûr et mes bacon elles sont comme neuves certaines je les ai depuis des années parce que vous le savez je vois ma dernière vidéo like style je les détartre je les bichoute je fais les choses il y a des filtres dans le réservoir d'eau les choses mais non ce mec c'est de la bombe mais je l'ai dit ils font beaucoup plus que ce que moi j'ai la chance d'avoir ils font beaucoup plus les pianos de cuisine she is a cook mon rêve c'est ça donc question suivante what the hell 2.0 what the hell 2.0 me demande ça c'est un pseudo de la life what the hell i'm asking you en bas attends ça se décolle aujourd'hui j'ai trop rigolé ça ne va pas le blanc de mes yeux est toujours rouge après mon make up une solution point d'interrogation mais déjà il faut s'interroger pour le si ton oeil est rouge c'est que ton oeil réagit il y a une réaction why qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu utilises il y a un ou plusieurs des produits que tu utilises pour le maquillage tout le make up de qualité qui est conçu pour l'oeil est testé ophtalmologiquement donc a priori aucun de ces produits ne devrait générer de réaction mais si toutefois tu réagis c'est qu'il y a un des produits que tu ne supportes pas il faut un ou plusieurs il faut que tu l'identifies il faut que tu l'identifies maintenant une fois que l'oeil est rouge mais aide que faire il existe les gouttes moi je vais chercher les gouttes mais je l'ai dit je vais me lever pour tous les produits à minuit on sera là mais on est en bonne compagnie alors ça passe les gouttes donc il y a des gouttes pour tous les besoins est-ce que j'ai les yeux rouges est-ce que j'ai les yeux secs est-ce que j'ai les yeux qui grattent est-ce que ceci que voilà il y a les gouttes pour tous les besoins ben tu mets les gouttes mais moi je t'invite vraiment à t'interroger sur à t'inquiéter de la provenance de cette réaction il y a un de ces procède par élimination procède par élimination et si vraiment vraiment tu n'arrives pas à l'identifier si vraiment ça ne change pas dirige-toi complètement sur le make-up vert le make-up les cosmétiques naturels parce que là les yeux c'est quand même un sujet super méga important il faut pas le prendre à la légère tu me dis et donc je suis bien quel est le rouge à lèvres que tu c'est toujours moi-même déborah quel est le rouge à lèvres que tu portes dans la vidéo routine été tout est renseigné dans la barre des fonds Ami là-bas how to deal avec un mari qui part du jour au lendemain sans préavis sans rien comme ça comment on deal avec légalement il a abandonné le foyer familial conjugal familial comment on deal avec lui on deal avec lui légalement et bonne chance à lui il est en tort la communauté de vie est une obligation du code civil il est pas censé partir maintenant il l'a fait il va falloir qu'il en réponde légalement évidemment donc on divorce je présume que vous et donc ça va être assez tort c'est bien donc je suis poursuivie en revanche je suis pas absolument convaincue du jour au lendemain comme ça non à mon avis c'est quand même quelque chose qui était c'est juste que cette personne n'a pas jugé intéressante de parler avec toi de communiquer mais à mon avis c'est vrai que force est pas à avoir c'est ça qui est une cliente une patiente du docteur Ahmed qui est le mari du docteur Zena comment as-tu appris à méditer quels sont tes conseils c'est vrai que je faisais du yoga dans un club c'est pas un club une association où je vous l'avais dit la prof de yoga elle était aveugle et j'ai mis X milliards d'années avant de le savoir c'est une autre histoire et j'ai vu qu'ils avaient un atelier méditation et tout c'est comme ça que j'ai commencé donc on m'a guidée dans la méditation et ensuite j'ai développé mes trucs toute seule parce que j'ai identifié mes difficultés et maintenant je médite j'ai vu la méditation guidée c'est pas pour moi il faut se sentir il y a différents types de méditation c'est pareil ça va être un des gros gros dossiers de la rentrée il faut se sentir confortable dans le type de méditation que vous pratiquez c'est comme quel type de yoga ou quel sport ou dans quelle alimentation vous êtes confortable il faut trouver vraiment la méditation dans laquelle on est confortable d'accord mais j'ai appris j'ai été initiée par l'association de yoga d'accord mais je pourrais pas vivre sans la méditation je vous jure je suis une autre personne depuis la méditation je vous jure et mais donc je suis une autre personne Melrose 974 ça c'est le d'un ton love you sister I love you too baby un vrai rayon de soleil dans mon vie ne nous abandonne jamais je ne vous abandonnerai jamais hear me now je ne vous abandonnerai jamais mais les choses telles qu'elles sont faites là aujourd'hui ça ça n'existera plus jamais non plus d'accord mais follow me stay with me and we will love each other forever encore Déborah mais Déborah elle m'a fait énormément les body lily sont-ils efficaces sous une robe un peu trop transparente oui si tu prends la couleur chair évidemment donc les filles là on a fait la chose je viens poser un tout petit peu de bronzer comme je n'ai pas de bronzer chez Lancome j'attrape mon Rodial qui est une tuerie cette marque me rend ouf un tout petit peu de bronzer pour fixer très peu là où j'ai posé le stick ah ben j'ai même pas fini de tellement je suis dans les questions je suis là avec mes traits sur le névo vous êtes là vous me dites rien est-ce que vous êtes en train de manger des glaces à la mèze vous êtes en train de manger des glaces à la mèze vous vous souvenez de ce pinceau extraordinaire de Sonia Cachouk que j'ai attrapé chez Target aux Etats-Unis le dernier Target auquel je suis allée c'était à Vegas c'était trop fort là je vous l'ai dit je vous l'ai raconté ça j'ai loupé un voyage à New York avec une des marques avec lesquelles je collabore depuis des années qui est pour moi mon partenaire number one j'arrive bien de quoi parler ils m'ont invitée à New York quelques jours et j'ai pas pu y aller et franchement ça pique ça va mieux mais ça va piquer un temps et j'ai regardé leurs aventures sur Instagram et tout j'étais là et donc quelle est ta question c'est ça j'ai perdu les questions j'ai perdu les questions oh là là j'ai perdu les questions mais comment j'ai perdu les questions bah si ça j'ai perdu ta question toutes mes excuses et mes confuses ah oui c'était non j'avais répondu c'était les bodies les bodies Caroline Delost Bibi m'a été une idée de recette facile et faite en 10 minutes les soirs de flemme absolue une carbo de zoodles une courgette le spiralizer j'ai mes spaghettis de courgette je les mets au micro-ondes 1 minute 30 j'égoutte l'eau je les remets 1 minute 30 je les mets dans une assiette à pâtes dans ma poêle un filet d'huile d'olive un chouïa d'ail un chouïa d'échalote déjà pré-découpé tout ça tu l'as dans le congélateur parce que vive picard picard c'est la vie je fais revenir mon échalote mon oignon un peu d'ail je jette une poignée de lardons de denne de fumé ou de lardons de tofu fumé ce que j'ai dans le frigo je fais revenir 3 minutes je jette là-dessus une lichette de crème fraîche 2 minutes de cuisson en terminaison de cuisson une petite poignée de parmesan et je mets ça sur mes zoodles et j'ai des pâtes à la carbo saines préparées en 5 minutes next question I love me some cooking you know that moi j'adore cuisiner et c'est bon les zoodles à la carbo pukin on le fait quand le karaoké géant mais moi je suis prête moi j'aime un karaoké mais moi je connais toutes les lyrics de toutes les chansons du monde même dans toutes les langues je vous l'ai déjà dit je suis un jukebox moi j'aime tellement la musique et vous l'avez vu je suis tellement tous les azimutes et éclectique mais moi je fais un karaoké j'adore un karaoké parce que je n'ai pas je m'éclate en fait au karaoké je m'éclate on fait un karaoké quand vous voulez vous me dites ou quand je viens ce ne serait pas trop bien on boucle l'établissement et aussi si on peut faire un bowling au même endroit j'adore un bowling et je gagne je suis très imbattable au bowling comment est-ce que ça me demande le look du moment moi bien parfait et tout en bien et donc j'ai le stream Johanna Romeo qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi pour répondre à cette question je devrais commencer par dire ma modestie ma modestie mon humilité parce que c'est vrai que je suis particulièrement humble be humble sit down non honnêtement c'est vrai que dans cette ce catalogue riche de mes qualités il est un petit peu compliqué de déterminer laquelle je préfère non plus simplement il est vraiment en toute simplicité honnêtement j'ai un bon coeur j'ai un bon coeur le sort de mon prochain m'importe beaucoup le bien-être des gens quand il naisse ça m'intéresse même quand c'est pas nécessairement l'appareil qui m'est rendue moi ça m'intéresse même quand la réciprocité ne se vérifie pas n'est pas vérifiée même quand je pense que c'est ma plus grande qualité mais j'avais d'autres t'as 5 minutes ou pas non sérieusement le coeur nous on dit hnina en arabe c'est vrai que hnina c'est pas vraiment je sais pas comment le rapporter au français parce que ça serait gentil mais ça veut pas hnina ça ne veut pas dire gentil c'est 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 hnina tu sais voilà les anglais disent kind ça ressemble davantage à hnina mais c'est toujours pas encore ça je pense que c'est ma plus grande qualité mais il faudrait interroger les gens qui me connaissent pour leur poser cette question parce que moi je suis pas bien placée pour répondre à cette question et mais donc j'y vais au suivant ombelette salut ombelette bonjour Sabrina as-tu eu recours à l'épilation définitive définitive yes police ain't nobody got time for that oui tout à fait daoudiacine 82 92 ah non 829 2022 là on était sur Pythagore bon bonjour comment allez-vous ma bonne dame je suis au max et toi mon brother comment vas-tu coucou Sabrina notre dîner sa beauté tu vas bien je vais bien Dieu bénisse et toi coulchilebes en ce moment je regarde tes vidéos d'il y a 4-5 ans je trouve mais où est la suite je trouve quoi oh bah c'est vrai tu vois moi j'ai fait des captures mais c'est censé se suivre les vignettes normalement non c'est ça qui est étonnant c'est ça qui est étonnant ça ne se suit pas ni avant ni après donc moi je ne sais plus quoi te dire assista donc enjoy les vidéos d'il y a 4 ou 5 ans enjoy je ne sais pas quoi te dire je ne sais pas quoi te dire assista Lucie Lu1979 alors c'est pour quand la privatisation de ta chaîne je m'abonne direct j'y compte bien et c'est pour bientôt on peut le dire bientôt là c'est encore à l'étude je vois directement avec eux avec eux je veux faire les choses correctement j'espère que oui ben je pense que ça se ça s'émane je pense que ça se reflète je vous jure je suis vraiment je suis heureuse Dieu bénisse Dieu bénisse série du moment on me demande Asma Love ma OG sister ma poupée d'amour j'espère que tu passes un bel été bon c'est vrai que là dernièrement je voulais partager j'ai quand même repris les deux dernières saisons de Peaky Blinders parce qu'on avait eu les derniers épisodes et donc figurez-vous que j'ai découvert qu'il n'y aurait pas une nouvelle saison j'étais détruite de cette news mais en revanche ils vont faire un film de la même manière vous vous souvenez quand Downton Abbey s'était terminé dans ton avis ils n'avaient pas fait une saison supplémentaire mais ils avaient fait un film qui était formidable et à présent on fait un autre qui était moins formidable mais qui était quand même bien et bien là ils vont faire pareil pour Peaky Blinders je suis comme une foie donc c'est vrai que j'ai quand même repris Peaky Blinders mais là plus récemment il y a encore des nouveaux épisodes qui arrivent chez Suits avec mon mari Harvey bien sûr c'est lui-même qui nous en a informé sur TikTok please just watch Hey everybody we're seven days away from the season 9 premiere of Suits it's happening on July 17th and the reason for this post is on order to share something with you a couple of weeks ago I was thinking about our poster and I called up a friend of mine who is an artist and I said c'est où ou pas donc là j'ai repris Suits là j'ai repris Suits les yeux Hypnose Palette regard naturel à intense 5 fards hautement pigmentés et longue tenue c'est la palette numéro 17 il en existe pléthore et elles sont toutes disponibles chez Look Fantastique donc c'est ça quand je vous dis le discount vous vous pensez à vos favoris à vos chouchous mais allez regarder quand je vous dis le référencement chez Look Fantastique qui ne sont pas là pour les antilles il y a les méchantes marques la dernière fois ben ça c'est Amazon ne quittez pas la dernière fois je vous ai partagé Olaplex mais il y a Lancome il y a les monstres je reviens ne quittez pas I am back c'était vraiment Amazon parce que tu ne sais pas pourquoi mais j'ai fait les back-up la déformée Aspire là ce sont les cranberries et j'ai attrapé les mango lemon qui sont mes favorites qui sont les plus difficiles à attraper en ce moment j'aime beaucoup les canneberges cranberries en plus vous connaissez les propriétés diurétiques de la canneberge les vraies choses de la grévy en direct live et très étonnamment c'est très rare mais le monsieur était excessivement désagréable parce que j'avais mon gars mais je ne sais plus où il est passé ça fait un moment que je ne l'ai plus donc il y a des tonnes de gens ah oui pardonnez parce que du coup j'avais une minibetizer on a puissance 9 j'en ai eu d'autres etc etc mais ça va ça se passe très bien et tout des gems mais lui là waouh je ne suis pas un livreur de pizza enfin il m'a c'était quelque chose je viens de remplir l'évaluation donc pour revenir à la mort j'étais en train de vous partager de vous présenter la palette c'est la numéro 17 bronze absolue parce qu'il y avait des tonnes de teintes qui me faisaient super envie dans les palettes celle-ci notamment avec du rose mais là il me semble que j'ai vu un vert kaki qui m'a oui c'est pas innocent je vous la mets en grand sur l'écran elle est quoi elle me donc maison Lancome donc là je viens de le faire tomber mais il y a deux pinceaux je vais l'attraper quand même pour vous le montrer deux pinceaux shader très mignons Lancome mais dans le miroir à l'intérieur de la palette évidemment je vais pouvoir le retirer dans un instant mais il y a un tutoriel avec le dessin d'un oeil si j'arrive à vous le mettre sur l'écran et c'est numéroté où on nous explique où c'est un tutoriel en fait où disposer tel et tel phare à Lancome et si je n'en veux plus ou si je n'en ai pas besoin je le retire le tuto c'est lui là vous le voyez ou pas à Lancome ils ont et la palette est absolument magnifique donc deux teintes mat deux teintes irisées et cette teinte verte là qui est hyper waouh donc c'est parti mon kiki je vais attraper mon quinceau et je vais attraper une question calatuns es-tu satisfaite des injections tout à fait surtout maintenant qu'elles ont pris possession des lieux parce qu'il faut quand même observer un laps de temps entre le moment où c'est fait un bon 15 jours 3 semaines entre le moment où c'est fait et le moment où vraiment tu peux dire ok ça c'est le résultat là je suis très je suis très contente je suis très contente je sais que je vais je vais poursuivre je vais poursuivre ben je vais poursuivre je vais l'entretenir je vais l'entretenir ben là j'ai attrapé une petite teinte très mignonne des familles mais je vais le faire directement avec la panne ah en plus le miroir est beaucoup mieux oui non je suis très contente des injections parce que c'est très précisément ce que je lui ai demandé et ce médecin là vous êtes nombreuses à me demander son identité déjà je vais la réindiquer avec le lien etc quand je vais vraiment vous partager la vidéo dédiée mais quand je vous quand je vous l'ai partagé quand je vous ai annoncé ma démarche je l'ai tagué à l'écran il faut faire des captures à l'UFI et les garçons et le burqavzin ont fait les captures et certaines même sont déjà allées le trouver ils m'ont dit Sabrina il est spécialiste de la rhinoplastie sans chirurgie la rhinoplastie sans chirurgie vous avez bien entendu j'ai déjà des systances qui sont allées le trouver donc oui je suis très satisfaite des injections il est il est très déjà il ne négocie pas si tu ne sais pas il te demande quoi que tu lui demandes il va te dire oui il va prendre ton argent pas du tout il va te dire moi je ne le ferai pas si vous voulez le faire aller vous allez trouver mais moi votre requête elle n'est pas indiquée pourquoi voilà pourquoi voilà voilà il sait dire non il sait conseiller en fait je lui ai dit moi j'aimerais corriger ça je vous le raconterai dans la vidéo et je lui ai dit mais qu'est-ce que vous votre analyse à vous parce que l'oeil le procès lui donc sur la faisabilité et sur le sérieux d'une ambition il est le seul à avoir le knowledge entre lui et moi donc je lui ai dit voilà ça 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 et on a fait des choses que moi je n'aurais même pas imaginé j'ai dit ah d'accord mais je lui ai fait entièrement confiance je l'ai dit la différence c'est que moi je le connais lui personnellement depuis des années mais oui je suis très satisfaite parce que tout le monde m'a dit t'as l'air reposé tu dors mieux t'as l'air fraîche les 40 ans te vont bien t'as jamais été aussi fraîche nanana mais personne m'a dit ah t'as fait quelque chose personne alors soyons franc au départ le front il bouge pas c'est un peu flippant mon bébé t'es là et toi tu dis c'est quoi mais là maintenant que ça y est ça reprend un peu je peux bouger les sorcilles et tout je peux montrer colère colère je kiffe je sais que je vais continuer mais là on peut parler ou pas que la première teinte à elle seule je vous jure elle est magnifique elle se suffit je vous jure oui non je suis très satisfaite des injections parce que je ressemble pas ni à un minicum ni à une meuf du porno avec des lèvres moi je vois des saccages dans la rue là par exemple le primeur où je vais chercher mes fruits et tout pas au marché le primeur où je vais chercher mes fruits et tout la petite c'est une affaire familiale leur fille et moi je la vois depuis des années elle était ado là maintenant ça devient une jeune femme et tout elle est magnifique au départ son papa et sa maman sont beaux elle est très très belle c'est une très très belle meuf là elle est rentrée dans je sais pas elle fait l'instagram et tout donc elle a fait tatouer ses sourcils elle a posé des extensions de cible qui n'ont rien à voir avec la normalité et elle a gonflé ses lèvres mais c'est un carnage c'est à dire que le le fileur l'acide hyaluronique il est pas dans dans la lèvre il est dans la peau au dessus c'est raté de ouf c'est raté c'est raté donc elle ressemble plus trop elle était mieux avant en fait et je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une démarche qu'un acte esthétique qui soit chirurgical ou de médecine esthétique qui te ou tu te dis j'étais mieux avant ça ça veut dire vraiment c'est raté c'est vrai moi j'ai vrai des choses j'ai mag qui me dit bonjour Sabrina hello comment fais-tu pour être est-ce que vous savez que mon hello ce hello il vient de Miranda vous vous souvenez de Miranda maintenant il est devenu celui de Sabrina maintenant il est devenu le nôtre hello everyone mais je vous jure que j'ai le hello avec des vrais gens dans la vraie vie ma femme c'est hello mon boulanger je veux dire c'est vrai bon pour revenir à l'homme en temps bonjour Sabrina comment fais-tu pour être toujours au chop trop de choses à changer que j'arrive pas à démarrer donc déjà je suis pas toujours au chop mais je suis au chop hop 98% du temps pourquoi parce que j'adopte je mets tout en marche en fait je mets tout en oeuvre en application pour être au chop c'est à dire que ce sont même plus des choses que je fais de manière intentionnelle c'est ma routine tu sais ce que je fais le matin je touche déjà je l'ai dit mon téléphone il est pas avec moi dans ma chambre il entre même pas dans ma chambre il est de l'autre côté du corridor c'est très très loin j'ai peur d'aider c'est pas peur mais je ne veux pas les ondes et tout ça vous avez vu ce truc moi j'ai vu sur tiktok ils ont réussi avec une caméra infrarouge je sais pas quoi la technologie à capturer les flashs que nous envoie l'iPhone en permanence nous on le voit pas c'est invisible à l'oeil humain tout ça là la rétine le cerveau non déjà je ne fais pas le téléphone dans ma chambre le matin je me lève je me stretch je rends grâce à Dieu je respire je fais une gym oui parce que je suis en short il y a une couiche il y en a même deux non mais plus sérieusement je vais dans tous les azimuts qui vit trop chaud je me stretch dans mon lit j'ai toute une routine je vous le partagerai vous êtes nombreuses à me demander une routine je vous le ferai un jour enfin j'allais dire que je serai dans une chambre d'hôtel mais en même temps vous avez déjà vu ma chambre à quoi bon mais ça fera partie des vidéos que je vais partager pour les membres est-ce que j'ai pas déjà perdu ah ben voilà une routine avant même de sortir de mon lit j'ai déjà une routine je bois mon litre d'eau ma méditation sous bébé King là maintenant il fait très là en été c'est magnifique parce qu'il fait très jour à 5h du matin il fait déjà jour c'est très beau les lumières du matin l'odeur de l'aube l'aube a une odeur qui vaut tous les milliards du monde on est riche en réalité l'odeur le matin et King je suis avec King j'ai mon bol j'ai mon coussin de méditation j'ai mes trucs je m'aide avec les sons méditatifs je médite ensuite de ça c'est pas pour vous faire ma routine matinale mais la manière dont je commence ma journée a un impact énorme sur mon humeur ma productivité mes interactions avec les gens ma vision de la life d'accord alors on leur dit des galengosses ça peut paraître des galengosses mais le secret il est là faut arrêter d'aller chercher je sais pas quoi les secrets les médicaments non c'est simple un bon démarrage une bonne des bonnes de bonnes habitudes de vie quand je suis sur la fin de ma méditation la semaine dont on parlait tout à l'heure elle se déclenche la cafetière parce que le matin il me faut mon bon américano dans mon mug introuvable déformé de Target je suis dans mon café l'odeur elle vient me chatouiller les narines je sais que je suis sur la terminaison de ma parce qu'on est déconnecté dans la méditation c'est pas pour rigoler je sais que je suis presque sur la fin de ma méditation je me lève de la méditation je vais boire mon café pendant que je bois mon café c'est vrai que je suis quand même soit je lis je lis une presse ou je lis 10 pages du bouquin que je suis en train de terminer soit je me mets en marche ok freebox elle lance la playlist tu vois le matin c'est beaucoup de jazz le lounge chill chill lounge you know et je commence je commence un peu les choses oui la mise en place pour le déj quoi les draps sont en train de respirer je commence ma journée est-ce que j'ai pas une lessive je commence ma journée sur mon café je suis encore sur mon café il est 6h du mat d'accord et je suis là je suis bien je suis au max est-ce que je vais faire mon sport en ce moment je fais beaucoup mon sport soit très tôt soit très tard parce qu'il fait vraiment très chaud et à la salle à la demande des adhérents et moi la première il n'y a pas la clean partout parce que moi la clean de la salle elle essaye d'avoir ma peau à de nombreuses reprises donc je garde la même palette mais j'ai déjà perdu mon pinceau est-ce que c'est pas possible ça bon mais pour revenir attend j'en prends un autre non mais je voulais poursuivre avec le même pinceau pour revenir je vais attraper un marron un petit peu plus foncé là des deux côtés du verre en fait et je vais le travailler sur le creux de paupière mais en V externe je fais mon sport le sport je l'ai dit je n'y vais ni en voiture ni à vélo j'y vais à pied donc ce faisant je passe près de Aaron et toute la famille c'est beau il y a l'eau la nature les bruits du matin le chant des oiseaux il n'y a pas encore beaucoup de circulation c'est très formidable je n'ai pas nécessairement de la musique dans les oreilles je peux écouter un podcast monsieur Peterson par exemple il m'aime beaucoup il pleure beaucoup je pense HPE si ce n'est HPE c'est autre chose et pour revenir à l'abattent j'arrive à la salle on se connait on est les mêmes je fais mon je fais mon quelque chose faire son sport le matin c'est il est quasiment impossible d'avoir une mauvaise journée je rentre la course la cavalcade la farandole des livreurs commence moi c'est tous les jours c'est ma vie d'influenceur je ne m'en plains pas c'est trop cool il y a ce que je sais recevoir il y a ce que j'ai acheté et il y a les cadeaux surprise les colis mystères donc la cavalcade des colis pendant ce temps là le déjeuner il se met en place la maison on a hooké on a passé un coup d'aspi on est là on est au max on a fait une heure d'email on s'est mis sur les choses au niveau du travail et tout non on avance je ne veux pas vous décrire toute ma journée mais la manière j'insiste en fait ce descriptif pour des scènes de t'expliquer que la manière dont on débute une journée a une incidence absolument évidente sur le reste de la journée si tu commences la journée avec je me suis couché tard je me lève tard j'ai déjà perdu la matinée attendez parce que je n'ai pas pris mon pinceau et le stompant ne le quittez pas ou alors je me lève je subis ma vie je me lève je n'ai pas envie d'aller au taf je traîne de la pâte les collègues ils me saoulent ce taf il me saoule ces gens ils me saoulent la route elle me saoule 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 tout ce négatif tout ce négatif que tu répètes il t'impacte il t'impacte tu génères du cortisol moi pendant ce temps là je suis là en train de dégager de la sérotonine je suis au max parce que je kiffe je suis heureuse reconnaissante les événements les choses la réalité elle existe telle qu'elle est ça c'est immuable et quasi inamovible c'est réel en revanche notre perception de ces choses elles nous appartiennent tu peux avoir le même taf le même mari le même appart la même voiture le même trajet la même chose et l'adorer et dire Dieu merci quelle chance c'est formidable je kiffe ou à contrario l'extrême opposé du spectre dire I hate my life je déteste ce taf j'aime pas ça c'est ta vision des choses qui change toutes les choses elles même elles sont là elles sont telles qu'elles sont donc comment est-ce que je fais pour être au job j'ai organisé une vie pour être au job je l'ai organisé tout ça c'est pas c'est pas Dieu au hasard c'est pas Dieu à des c'est mon input c'est ma décision c'est moi qui ai créé tout ça c'est moi qui l'ai créé avec l'aide de Dieu mais c'est moi qui suis à l'origine de tout ça donc dans ta question tu m'indiques que tu n'arrives pas à te tenir aux choses c'était quoi ta question mon insistant trop de choses à changer que j'arrive pas à démarrer ben tu priorises tu les mets par écrit sur un papier je lui ai déjà dit ça tu les mets par écrit sur un papier et tu détermines par ordre de priorité à quel chantier tu vas t'attaquer un chantier à la fois il y a quoi de compliqué dans ça moi je suis une personne sympa et tout et modeste toujours mais je suis aussi une personne honnête il y a énormément de gens je dis pas que c'est ton cas si ça mais je le dis de manière générale c'est un constat que je fais à bien des reprises quand quelqu'un me dit mais j'arrive pas comment tu les gens sont généralement pas malhonnêtes mais mais pas tout à fait honnêtes sur leur constat sur le constat sur le sur le la détermination de l'origine de leur échec alors que l'origine de leur échec généralement c'est la paresse le manque de discipline le manque de rigueur quelquefois le manque d'ambition quand tu décides vraiment et que tu te donnes les moyens de tes ambitions il est rare d'échouer il est rare d'échouer donc il faut se donner des ambitions à la hauteur de ses moyens voir un tout petit peu au dessus c'est comme ça qu'on grandit moi j'estime donc les filles et les garçons cette palette est d'une grande gravité donc je prends une autre question Bina85 comment être heureuse quand on est seule à 40 ans et sans enfant s'il te plaît merci watch me j'ai 40 ans sur le fait d'être seule ou pas c'est pas vos oignons mais je n'ai pas d'enfant je suis très heureuse je suis très heureuse je comprends à ta question que tu raisons un peu comme une darone guilloums de tant qu'on n'a pas d'enfant et si on n'a pas un mari et des enfants on ne peut pas être heureux ça c'est une vision extrêmement archaïque qui est complètement dépassée moi je connais des beaucoup je ne connais pas beaucoup mais je connais pas mal de gens qui sont parents et mariés qui sont profondément misérables et où c'est simplement par manque de courage qu'ils acceptent leur quotidien mais où ils ne sont pas heureux moi je suis heureuse je vous jure je suis vraiment heureuse je suis heureuse de ouf je suis heureuse de ouf et reconnaissante les filles et les garçons je ne vous raconte pas en pleine application du lipstick la caméra s'est éteinte elle a trop chaud donc de deux choses la première j'ai ouvert j'ai ouvert la fenêtre vous entendez probablement les gens dehors et j'ai mis le daison directement derrière vous peut-être que de votre côté à vous la caméra elle est loin de moi peut-être que ça fait un boucan de fol-oeil donc tant bien que mal on va terminer on va terminer cette vidéo les filles et les garçons on n'a pas une tour look ma Z je vous l'ai dit là on est dans la période de l'année où il est très difficile de shooter mais ça a laissé le temps à mon encre de lèvres de se fixer c'est incroyable vous ne le voyez pas mais ça c'est crelant c'est vrai ou pas crelant et du coup je ne sais plus où j'en étais au niveau des questions donc là le bonjour look est terminé je vais voir où on en est avec les questions oui c'était les c'était les youtubeuses fausses et j'ai la même sista Najwa Okadi qui me dit je pense que ton âme est pure waouh tu es une personne que notre seigneur te montre le chemin tu es une personne que notre seigneur te montre le chemin ça c'est très profond et adorable merci sista très bien maman03861 as-tu déjà visité Rennes je t'attends pour un brunch de la mort qui tue je ne connais pas Rennes j'ai le brunch de la forme Tidou veux-tu toujours adopter un chat oui serais-tu maman03 la même maman serais-tu tu veux dire saurais savoir saurais-tu comment reboucher un trou de piercing je ne trouve rien à ce sujet ah ben là c'est la chirurgie c'est possible mais c'est dans une certaine mesure en fonction de la profondeur du trou la médecine esthétique les lasers et les choses le resurfacing intense mais c'est non la chirurgie esthétique bien sûr tu viens à la Nina tu viens à la messe je te fais un t'es fameux mais je viens boire le thé vous avez vu c'est pas pour de fou mais c'est ça je vous reçois avec elle et tout bien sûr as-tu prévu prochainement le vide-dressing non honnêtement je n'ai même pas le temps c'est énormément de logistique ma cita donc en anonyme comment raviver la flamme charnelle dans le couple il faut prendre le temps c'est un travail il faut prendre le temps c'est un travail se couper de toute distraction pas de musique pas de la télé allumée je sais pas quoi juste toi et moi et tout simplement ça peut paraître basique et évident mais le toucher le toucher il existe des ateliers et tout ça pour raviver et c'est important de le faire parce que sinon on finit par faire des bêtises love you i love you too comment vas-tu et tes projets voyage libre maison boussa je vais très bien énormément de projets dans tous les domaines mouah boussa tu es lumineuse me dis sanglante 20 11 comment fais-tu pour garder cette lumière je l'entretiens je l'entretiens sur les cloches de la cathédrale je l'ai dit un de mes secrets principaux c'est la gratitude la gratitude je vous jure mettez-le en application dans votre vie ça va tout changer bonjour Sabrina c'est quoi la marque de ta centrifugeuse s'il te plaît me demande Riembert c'est un extracteur de jus et pas une centrifugeuse c'est pas la même chose et c'est Naumawel Naumawel c'est le Vitality 5800 là on dirait que je parlais des Willy Water les Willy Water comme ça les patates hé mon amie t'aimes ça les patates Elisa me dit how were you how do you feel I am doing amazing baby I feel great j'ai chaud là mais tout est tout est parfait j'ai Nadia Sunset qui me dit if you win the lottery what will be your first spending a house with a huge garden and so many 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 trees a house bien sûr Melsoul comment ne pas être jaloux en amitié c'est la même manière que de ne pas être jaloux en amour la relation que tu as avec cette personne il n'y a que elle et toi qui peuvent l'avoir quelles que soient les relations que cette personne a avec les autres il n'y a que vous deux qui avez cette relation parce que tu es unique il et elle est unique mais les gens ne nous appartiennent pas même les parents ne possèdent pas leur enfant les gens ne nous appartiennent pas jaloux c'est bien dans une certaine mesure mais après ça devient un poison attention donc les gens ne t'appartiennent pas tu as l'exclusivité de personne à part charnellement de ton partenaire sexuel mais sinon on ne possède pas les gens il n'y a pas d'exclusivité envisageable possible Melsoul me demande un bon shampoing et un mauvais masque ou un mauvais shampoing mais un bon masque ah ben un mauvais shampoing mais un bon masque mais dans l'absolu un shampoing extraordinaire et un masque fume loin donc très rapidement une dernière question july 74-23 coucou Sab hello est-ce que ça filme oui july 74-23 oui july 74-23 là c'était un petit peu bon quelle est selon toi la meilleure façon d'apprendre l'anglais la meilleure façon d'apprendre une langue quelle qu'elle soit c'est l'immersion tu prends un billet de train d'avion que sais-je tu vas à Londres je ne sais pas où à Dublin et tu tu essaies de t'organiser pour que personne ne parle français et tu n'as d'autres choix que d'apprendre leur langue tu te donnes une année et tu fais ça pendant un an c'est la meilleure de manière maintenant matériement c'est compliqué donc la musique les films les séries avec les sous-titrages et tu bosses tu bosses ça c'est possible c'est vraiment possible il y a des tons de gens qui apprennent le français alors qu'on a une des langues les plus sur la grammaire on a une des langues les plus difficiles les plus exigeantes au monde bien sûr mamzelle53 hello ma poupée tu as acheté ton turban africain non parce que figure-toi que le magasin à chaque fois que j'y vais c'est fermé je ne sais pas s'ils sont toujours en activité ou pas il n'y a pas d'indication sur la porte ni le conseil donc je continue mais j'ai vraiment envie de le faire parce que c'est vrai que là le bandeau j'ai mis trop de blush c'est vrai ou pas non les filles j'ai mis trop de blush ou pas ben le pinceau ça va pas ou pas j'ai pas pris le bon pinceau là la lèvre elle s'est fixée elle est belle elle est belle la lèvre elle est belle elle est belle je vous le répète une dernière fois sab lf cliquez sur le premier lien à la barre sur tous ces produits il y a jusqu'à moins 40% de réduction donc ça vous le donne Donc, très rapidement, je regarde un peu les questions. Dire, Titi, quel est l'accomplissement pour lequel tu es la plus fière, parce que le plus fière, non ? La plus fière, la robe. La robe. La robe. Bonsoir. De mes accomplissements, la robe. Bien sûr. Mais je suis fière également de nous, là. The French Way. Et honnêtement, là, je suis en train de travailler fort. C'est un dixième de ce que ça va devenir. Si Dieu veut. Sabrina a peint la vidéo sur les entretiens d'Ambauche. On en a besoin, me dit Miyama. Miyamias. Oui. Euh... Ouais. Alors, entrez. Suzette Kanata. Si ce n'est pas indiscret, tu es avec quelqu'un maintenant ? Si ce n'est pas indiscret, je le remets à ton jugement de valeur. Est-ce que tu estimes, oui ou non, que c'est une question indiscrète ? Donc, les questions qui sont absolument indiscrètes et malvenues. Et qui commencent par, si ce n'est pas indiscret, ou ce n'est pas pour critiquer, mais je critique. Si tu me demandes, si tu m'interroges sur mon statut amoureux, c'est très indiscret. Ça relève directement de ma vie privée. Il est terrible de devoir faire ton éducation sur cette question, c'est ça. Donc, ne confonds pas la télé-réalité avec les nanas de la vraie vie. Moi, je suis nana de la vraie vie. Donc, eux, ils t'expliquent ce qui se passe dans leur culotte. Ça, tu ne le trouveras jamais chez moi. J'ai cette pudeur, cette discrétion et cette retenue qui m'obligent et qui ne sont pas négociables. Donc, ne confonds pas le fait que j'ai fait état de mon divorce avec l'étalage de ma vie privée. Ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Donc, je me contenterai de te dire que je suis profondément heureuse. Et le reste ne te regarde pas. Donc, ces questions ne sont pas les bienvenues chez moi. Moi, je présume que tu es nouvelle. Dans le même temps, c'est pareil. Je ne cherche pas d'excuses à personne. Parce que quand on est adulte, c'est plus excusable. Mais il y a tellement de gens qui déballent. Moi, je ne déballe pas. Je suis extrêmement pudique et discrète. Donc, c'est tout à fait indiscret. Et donc, je ne te répondrai pas. Gaëlle Véral qui ne me dit rien, ma belle Sabrina. Juste merci pour tout ce que tu fais. Bisous. C'est moi qui te remercie ma sista. M. Gassiri. Je pensais être la seule par ici. Question. Toi aussi, tu as scotché sur When They See Us. Je n'ai pas scotché, malheureusement. Moi, le racisme, je l'ai longtemps subi. Ce n'est plus le cas. Plus trop le cas. Ou en tous les cas, ce n'est plus le cas de la même manière. En tous les cas, avant, c'était extrêmement frontal et assumé, etc. Presque revendiqué. Là, maintenant, c'est plus perfide et insidieux. Je deal différemment avec. Mais non, je ne suis pas scotché. Le racisme, bien sûr. Bien sûr. Quand tu l'as subi comme c'est mon cas, ce n'est pas une surprise. Je veux dire, ce n'est pas une surprise. J'avais dit Ask Me Anything. Et donc, j'ai évidemment Abir Mbeka qui me dit Anything. Et donc, c'est sur cet éclair d'intelligence. Comment s'arrêter là, les filles et les garçons, pour cette vidéo ? Je pense long, la caméra s'ouvre. Peut-être que là, vous m'entendez mal avec le ventilateur derrière vous. Je vous laisse ici pour ce dimanche. Je vous fais des nombreux bisous. Tenez-vous tout près des choses. Parce qu'il n'est pas exclu qu'on ait peut-être une intervention au milieu de semaine. Pour appeler quelque chose que j'ai tellement envie de vous partager de ouf. Avant la vidéo Fashion qui sera donc la dernière vidéo du mois. Et restez tout près de mon Instagram parce que c'est vrai que je vais zoner bientôt. Et ce sont les zonages qu'on ne veut pas le faire. Donc, je vous embrasse très fort. Pour une dernière fois, le code SABLEF pour bénéficier des meilleures pressions ou fantastiques. Préparez vos paniers. Et je vous donne des les bises. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. Très bel été à toutes et à tous. Et je vous dis à tout vite. Et des les bises. Mouah ! Bye !